Victoria Abril, attention, parce qu'ici l'information est rigoureuse, on va vous remettre à la page. C'est bien, parce que vous avez un bon moment, on gueule l'âme d'en bas. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose. Le journal de presque 17h17. Pensez printemps, mes amis. Et on commence par les titres. Aujourd'hui, c'est la chandeleur. Oui, mon conseil, si vos enfants vous tannent pour avoir des crêpes, remplacez le lait par du lait lactalis. En principe, ça devrait être la dernière année qu'ils vous réclament des crêpes. Après les rixes entre migrants qui ont fait plusieurs blessés à Calais, Gérard Collomb a annoncé que deux compagnies de CRS supplémentaires allaient se rendre sur place. Et c'est bien normal, quitte à ce que les migrants soient blessés, autant le faire faire par des professionnels. Il y aura des brèves. Oui, Gérard Collomb m'a demandé de muscler les brèves. On va les avoir dans les dents. Aujourd'hui, en plus de la chandeleur, c'est la journée mondiale des zones humides. Oui, on souhaite une bonne fête à la moustache d'André Manoukian. Passons à Emmanuel Macron. Selon un sondage, la popularité du président de la République décrocherait dans les classes populaires. Non mais sérieux, les pauvres, mais vous êtes une belle bande d'ingrats. Avec tout ce qu'il fait pour vous, c'est terriblement honteux. Emmanuel Macron, qui est actuellement au Sénégal. Oui, Manu, fais gaffe. La dernière fois au Burkina, il avait fait la blague au président parti avec la clim qu'il allait partir allumer. C'était moyen. Oui, attention, attention au piège. Le président sénégalais s'appelle Macky Sall. Oui, pas de blague. Va prendre ta douche, monsieur Sall Toussaint. En revenant à l'affaire d'Armanin, le ministre du budget visé par une enquête pour viol. Il a eu droit à une standing ovation à l'Assemblée nationale en guise de soutien. Oui, attention, je vois que Dominique Strauss-Kahn entre à l'Assemblée nationale. Oui, touche debout, oui ! Voilà ! Merci à l'Assemblée de souffrir comme ça. Merci Alex. Gouvernement, toujours. Nicolas Hulot aurait largement sous-estimé la valeur de sa maison en Corse dans sa déclaration de patrimoine. Sous-estime tout, Nicolas Hulot. Il avait même sous-estimé l'impact qu'il aurait en entrant au gouvernement. À droite, l'ancien ministre Alain Madelin a été escroqué par son ancienne secrétaire de plus de 600 000 euros. On peut dire ce qu'on veut de François Fillon, mais lui, c'est pas bêtement fait escroqué par son assistante. Si je l'avais bien dit, vous auriez ri plus fort. Justice à présent accusée de viol, Tariq Ramadan reconnaît une relation de séduction. Oui, désolé, mais pour te donner une idée, Tariq Ramadan confondre drague et agression sexuelle, c'est aussi con que confondre musulmans et terroristes. People à présent, Claude François aurait eu une fille cachée. Oui, et Enrico Macias aurait eu une fille cachère. Excellent ! Oui, j'étais assez contente, celle-là. Oui, 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 je le vois bien. Sérieux, c'est ça, de Claude François ? Oui, Claude François aurait eu une fille cachée et l'ironie, c'est qu'a priori, personne n'était au courant. Ben dis donc, pour une fois qu'il n'est pas au courant, Claude François. Sport à présent, le Mondial 2018 en Russie pourrait être menacé par une invasion de criquets. Oui, et le pire, c'est que la Russie redoute plus les criquets que l'équipe de France. Allez, des brefs, parce que Victoria Abril, elle est venue pour ça. Aux Etats-Unis, Amazon retire. De la vente, un sèche-cheveux suspecté de se transformer en chalumeau. Ah oui, quand même. Ben c'est con, parce que ce sèche-cheveux-là, au moins, il aurait gagné la guerre contre les cheveux cassants et les pointes sèches. La dernière ? Et la dernière. Selon une enquête, 41% des Français préfèrent se priver de sexe que de smartphone. Est-ce qu'on sait pourquoi ? J'ai bien une idée, quoi. Moi, si on me prive de sexe, je peux toujours prendre mon smartphone et aller sur YouPorn. Oui, bien sûr. Eh bien, si on me prive de smartphone, ça va être difficile de téléphoner avec ma teub. Vous avez promis de finir la semaine sur quelque chose d'élégant. Évidemment. De visuel. De toute façon, avec Visorek, à 17h24, c'est blague de teub. C'est blague de teub. Bien sûr, évidemment.